Chaque année, un français produit 350 kg de déchets et nous aujourd'hui on va voir comment lutter contre cet immense gâchis. Comme le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, je vous propose d'aller à l'inverse du sur-emballage et de l'omniprésence du plastique, je vous emmène faire les courses dans une épicerie en vrac. Bonjour ! Alors on est dans une épicerie vrac, on commence avec les fruits et légumes comme dans un marché classique. Hop, des kiwis de Drôme. Alors après dans une épicerie vrac, on a ce qu'il y a de plus classique, c'est l'épicerie sèche, on a le riz, les céréales, les pâtes, le muesli. Ce qu'on imagine moins, c'est que dans une épicerie vrac, on se retrouve aussi avec des produits cosmétiques et même du produits liquides comme ici, du vinaigre balsamique. Salut Xavier ! Salut Julien ! Salut Iris ! Salut ! Merci de m'accueillir dans votre épicerie, l'épicerie Kilogramme, c'est du vrac et vous le faites dans le 19e arrondissement. Tout à fait ! L'idée en fait c'était de proposer une boutique qui offre que des produits qui sont bons pour la planète et bon pour la santé. L'emballage en tant que telle peut contaminer le produit et l'emballage produit un déchec. Donc on en arrivait in fine à dire voilà on fait tout ça et on fait tout ça sans emballage. Et le gaspillage alimentaire, le vrac ça permet d'acheter au juste poids en fait ? Tout à fait ! Il y a ça aussi, il y a le fait qu'on n'est pas obligé d'acheter un paquet de 1 kg ou de 500 grammes si on vit tout seul, si on a une consommation qui est moindre. Qu'est-ce qu'on conseille à une personne qui n'a jamais acheté un vrac ? Supposons on a un sac de course, on met 2-3 bocaux pour tout ce qui va être liquide quand même et le reste on remplit de sacs en tissu très léger et en fait ça permet de faire ses courses à peu près normalement au lieu d'avoir un emballage c'est ça. Pour moi c'est vraiment en allant faire nos courses dans des endroits comme ceux-ci qu'on reprend ensuite le goût de toute une consommation plus vertueuse pour la planète mais aussi pour nous-mêmes. Merci ! Et petite astuce zéro déchet à chaque fois que vous sortez, pour éviter de contribuer aux 5 milliards de gobelets plastiques jetés chaque année et aux 25 millions de bouteilles en plastique jetées chaque jour, j'ai toujours avec moi mon gobelet et ma gourde réutilisable. Réduire le nombre de déchets qu'on laisse rentrer chez soi c'est ce qui est possible grâce aux courses en vrac et il y a une manière complémentaire d'attaquer ce problème c'est de revaloriser. Donner une seconde vie à ses déchets grâce au recyclage que tout le monde connaît et il y a une autre excellente manière de diminuer d'un tiers la taille de sa poubelle c'est grâce au compostage des déchets organiques. Épluchure de fruits et légumes, sachets de thé, coquilles d'oeufs, tous ces déchets organiques moi je les prends une fois par semaine et je les emmène dans le composteur partagé de mon quartier. Et voilà on est au compost de quartier qui est géré par Verger Urbain. Moi toutes les semaines j'y dépose mes déchets organiques qui vont lentement se dégrader pour se transformer en engrais et cet engrais ensuite sera réutilisé pour faire pousser de nouveaux végétaux. Le cycle naturel est ainsi bouclé. On a vu comment réduire et comment revaloriser et là tout de suite on part à la rencontre de Greenbird Paris qui va nous montrer comment on peut nettoyer. Bonjour Yashiko, comment ça va ? Oui, ça va très bien. Je viens aider à nettoyer. Merci. Le petit sac et les pinces et ben allez c'est parti. C'est parti, on y va. Un mégot comme ça, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Hop ! Yashiko, Greenbird, ça fait longtemps que ça existe ? Oui à Paris c'est depuis 2007 que l'association existe mais initialement elle a été créée au Japon à Tokyo. Et tous les mois vous vous retrouvez pour nettoyer différents quartiers de Paris ? Oui c'est ça, tous les mois. Une fois par mois nous rassemblons pour faire une petite opération de nettoyage pendant une heure. Alors moi là tu vois je viens juste de commencer mais je vois principalement des touillettes, des mégots, beaucoup de mégots non ? Oui à chaque fois nous retrouvons toujours beaucoup de mégots sur les trottoirs mais nous trouvons aussi par exemple des canettes, des bouteilles. C'est pas que pour nettoyer la ville, il y a la mairie pour ça. Notre but c'est surtout de sensibiliser les parisiens, les gens à la propreté de la ville pour qu'ils soient plus conscients de ne pas jeter les déchets partout dans les rues. Moi ce que j'aime bien avec Greenbird c'est que c'est typiquement le genre de choses où on se dit bah voilà ça prend qu'une heure par mois, c'est pas grand chose, on remplace pas le travail d'une mairie c'est sûr. Et à la fois on fait quelque chose en groupe, on est utile et ça typiquement tout le monde peut le faire. Finalement la nature elle, elle ne produit pas de déchets et quand on voit comment nous on remplit nos poubelles, bah je me dis qu'on ferait peut-être mieux de s'en inspirer. Changer son monde c'est changer le monde et participer à la construction d'un monde meilleur, ça commence par moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !